Comment savoir si vous êtes le seul destinataire d'un email dans Gmail ? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Bonjour, c'est Cyril, votre formateur en vidéo sur les applications de productivité. Et si vous voulez gagner du temps sans en perdre et retenir sans apprendre, bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore un fan learner, songez à vous abonner, le bouton est juste ici. Et surtout, activez la cloche, ça c'est pour ne rien louper. Lorsque vous êtes sur Gmail, vous avez un indicateur qui est très discret, mais qui vous permet de voir si vous êtes le seul destinataire d'un email. Et si c'est le cas, vous devrez traiter ce mail en priorité, puisque en tant que seul destinataire, ça veut dire qu'on attend une réponse de votre part. Je vous rappelle que lorsque vous êtes destinataire d'un email, on attend une réponse de votre part. Et lorsque vous êtes en copie, on n'attend pas de réponse de votre part. Donc c'est important de savoir si vous êtes dans les destinataires ou dans les personnes en copie d'un email. Et encore plus important si vous êtes le seul destinataire. Alors ce critère discret est situé ici dans le drapeau d'importance. Je vous ai mis ici les trois typologies possibles. Soit un double guillemet à l'intérieur de ce drapeau, soit un simple guillemet à l'intérieur du drapeau, ou soit pas de guillemet du tout. Lorsqu'il y a un double guillemet, vous êtes le seul destinataire de l'email. Si j'ouvre cet email, vous pouvez constater que je suis le seul destinataire de cet email. Lorsqu'il y a un seul guillemet, vous faites partie des destinataires, puisque vous avez reçu ce mail, mais vous n'êtes pas tout seul. Effectivement, on voit ici qu'il y a une autre personne en copie. Et enfin, lorsqu'il n'y a pas du tout d'indicateur, c'est que vous faites partie d'une liste de diffusion ou d'un groupe de diffusion. C'est-à-dire que l'email vous a été envoyé, mais pas directement par la personne. Donc on n'attend pas forcément une réponse de votre part. Pour activer cet indicateur, rendez-vous ici sur la roue crantée, puis affichez tous les paramètres. Dans l'onglet général, on va descendre pratiquement jusqu'en bas, et vous allez trouver ici indicateurs de messages personnels. Vous pouvez ne pas afficher ces indicateurs, ou alors les afficher comme je viens de vous le montrer. À ce moment-là, vous aurez un seul indicateur à côté des messages envoyés à votre adresse et non à une liste de diffusion, une double flèche à côté des messages qui n'ont été envoyés qu'à vous, et aucune flèche lorsque vous faites partie d'une liste de diffusion. Une fois que vous avez activé ce critère, vous pouvez cliquer sur « Enregistrer les modifications ». Voilà, dans cette vidéo, vous avez vu comment activer l'indicateur de messages personnels dans Gmail, qui apparaît ici à l'intérieur du drapeau d'importance, et qui vous permet de prioriser les emails qui contiennent une double flèche, puisque vous êtes le seul destinataire. Merci de votre attention ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager sur vos réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, songez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper. Vous pouvez maintenant poursuivre avec cette playlist, ou accéder à mon catalogue complet de tutoriels en cliquant sur le lien dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de productivité. Ciao, bye bye !